Salut mon pote, comment ça va aujourd'hui ? Moi, ça va bien. Aujourd'hui, on va regarder une vidéo qui parle de la série Emily in Paris. Ok ? First of all, I would like to start with a short disclaimer. First of all, I haven't seen the TV show, but I think it's a good idea to use it as a resource because I think it's pretty popular, pretty famous, so most likely a lot of people can identify to this. On top of this, the video exercise that we're going to do is coming from the same website as a previous lesson, Les Faits du Fleu, so go check out their free website if you want to have more resources. And also, I want to give a short disclaimer about the city of Paris, ok ? So as I have been traveling and living abroad in my life, I have noticed that a lot of people who travel to France, they are only interested in visiting Paris, which is very frustrating and very sad sometimes for me because I, personally, I don't come from Paris and I believe that there is like way more to see in France and way more to enjoy and to appreciate than Paris. So in this specific video, I will be using the city of Paris as a material for learning, alright ? But still, I wanted to start by showing you some nice pictures of cities in France in which I have personally lived for some time, alright ? So here you have Saint-Jean-de-Luz, which is a very beautiful city, especially in the summer. Here you have Rennes, I have a good friend living there, alright ? Very beautiful city. Here you have Annecy, absolutely beautiful city, one of my favorite in France. And here you have Poitiers, also different kind of landscape, a lot of history and nice architecture there, you know ? So what I mean by this is that, you know, you have like so many beautiful places to visit in France. So even though I'm talking about Paris in this video, please do not think that Paris is the only interesting city to visit in France, okay ? So here you go, exercise comes from Les Faits du Fleu, just like I said, so all the credit goes to them. On va regarder, alright, if that's good, then we start. C'est une longue vidéo aujourd'hui, I wanted to do something a bit different, so I have picked this video because it's a long video with no talking, just reading, alright ? So, on va commencer par regarder la vidéo, c'est parti ! update la vidéo ! you of Sous-titrage ST' 501 J'aime le café 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle achète des pains au chocolat You remember, pains au chocolat, we talked about this before So she buys like bakery basically Elle va manger chez son amie Gabrielle So she will eat at the place of her friend Gabrielle Chez son amie All of this, you know, we've seen the grammar of these sentences Elle suit des cours de français So she takes French classes Elle travaille She works Elle travaille Elle fait sa pause déjeuner Avec son amie Mindy So she takes a break to eat Right ? Avec son amie Mindy With her friend Mindy Donc ça ce sont les actions Right ? This is what she does C'est ce qu'elle fait C'est les actions Et ça ce sont les lieux Au jardin du palais royal Dans une école du 5e arrondissement Au jardin du Luxembourg Dans une chambre de bonne Juste en bas de chez elle Au restaurant Les deux compères En face de chez elle Dans sa boulangerie préférée Dans une agence française de marketing Située dans le premier arrondissement Alright, short information about this right here So I don't translate this on purpose I will do this later Premier arrondissement C'est quoi ? Do you know what is it ? Le premier arrondissement Quick information So la ville de Paris So this is Paris La ville de Paris Is divided in different neighborhoods Each neighborhood is called Un arrondissement And they have numbers from 1 to 20 Donc on a le premier arrondissement Le deuxième arrondissement Le troisième arrondissement Etc Et chaque arrondissement A sa réputation Each arrondissement Has its own reputation Right Like one arrondissement For example Number 16 Le 16e arrondissement Is like Usually it's like Very rich people They live there For example And maybe Le 20e arrondissement Is maybe for another kind of people Et le 9e arrondissement Another kind of reputation You know what I mean right I think it's the same In every big city Anyway Ok Très bien Allez On regarde la vidéo Donc ça Ça c'est la carte de Paris This is the map of Paris Héroïne Qui habite dans une chambre De bonne Dans le chic 5e arrondissement And here you have Like the real address Of where she lives And you can see Fun information This right here 75 005 Is the zip code Of Paris And you can see She lives in the Cinquième arrondissement Because you have 005 Très bien Une chambre de bonne C'est quoi Alors Une chambre Is a room Une chambre de bonne Is I don't know if they will show it Not really Ok When you have buildings like this Alright Chambre de bonne This were Ok I give you small cultural information Like in the past Very rich people They live there With like the housekeeper The helper And so they had At the top of the building Very small rooms For the housekeepers To live For the helpers To live It's like You see for example Look at the building here Ça c'est les appartements These are apartments Right here Et ça ici This one here Will be Chambre de bonne This will be Very small studio apartment Maybe like 12 or 15 square meters Alright With everything packed In one small room And so now This is what we call Chambre de bonne Ok Très bien It's very very common For students In France To live there Because when you're a student Usually you don't have much money Right So you just live there Donc Emily Elle habite où ? Emily Elle habite Elle habite C'est où ? Elle habite où ? Dans une chambre de bonne Très bien Elle habite dans une chambre de bonne Ok On continue Une adresse située À deux pas Du Panthéon Donc Le Panthéon C'est ça This is here Right here It's a very famous building In Paris And so her house Is very nearby Le Panthéon En bas De chez elle Se trouve Une fleuriste Qui n'existe pas Dans la vraie vie Fleuriste Tu connais Fleuriste On a déjà vu avant Tu connais Fleuriste C'est quoi ? Fleuriste C'est ça Fleuriste Is the shop for flowers Alors Qu'est-ce que je mets ici ? Je mets quoi ? Et bah Fleuriste Elle peut acheter des fleurs Ok She can buy flowers Juste en bas De chez elle Chez elle You know what it means If you've seen the previous lessons Chez elle Is like At her home Right At her place Chez elle Juste en bas Means Right At the Like Right At her place En bas Means below At the bottom Of her building Juste en bas De chez elle Elle peut acheter des fleurs Très bien Ok Elle fait son jogging Matinal Au jardin Du Luxembourg À côté du Sénat Donc Jardin du Luxembourg C'est ça It's a place Called Jardin du Luxembourg This is the place That you see Ok Ok Alors je mets quoi Ici Je mets quoi Et bah Elle fait Son jogging Matinal Au jardin du Luxembourg Ok Très bien Jogging Means running Right Matinal Matin Means morning So matinal Is like In the morning Alright She runs in the morning Au jardin du Luxembourg Très bien Continue Avant de passer A sa boulangerie préférée Située en face de chez elle Boulangerie Tu connais Boulangerie Tu connais Alors je mets quoi Ici Bah à la boulangerie Je fais quoi J'habite à la boulangerie J'achète des fleurs À la boulangerie Je travaille À la boulangerie Non À la boulangerie Elle achète Des pains au chocolat C'est facile Elle achète des pains au chocolat C'est où En face de chez elle Dans sa boulangerie préférée En face de chez elle Means In front of Her place Right En face De chez elle À la boulangerie Très bien Sa boulangerie préférée Her favorite bakery Très bien Cette boulangerie Jouxte le restaurant de Gabriel Les deux compères So I guess Gabriel Is someone Ok Ok Donc The bakery Is next to Gabriel's restaurant Les deux compères Les deux compères C'est le nom Du restaurant Ouais Alors Alors ici Alors ici je mets quoi Bah au restaurant Je fais quoi Au restaurant J'achète des fleurs Je travaille J'ai des cours de français Non Au restaurant Je vais manger Elle va manger Chez son amie Gabriel Au restaurant Les deux compères Ça c'est facile Très bien On continue Emilie étudie le français Dans cette école Du cinquième arrondissement Donc Je mets quoi Etudie Maybe we haven't seen this before But We have seen Étudiant Étudiante So just imagine that Étudier Is the verb Associated to being Étudiant Ou étudiante So I don't have to say more than this Donc ici je mets quoi Bah Elle suit Des cours de français On est d'accord Elle suit des cours de français Et où Dans une école Du cinquième arrondissement Dans une école Du cinquième arrondissement Très bien C'est trop facile je pense J'aime le café J'aime le café Elle travaille A l'agence française Savoir Située dans le premier arrondissement Ça va ou pas ? Ça va ou pas ? Je mets quoi ? Je mets quoi ? Bah elle travaille On a dit Elle travaille Dans Une agence Française De marketing Située dans le premier arrondissement Elle travaille She works Dans une agence de marketing So a marketing company Dans le premier arrondissement Ça va ou pas ? Très bien C'est quoi le nom de l'agence ? Le nom de l'agence C'est quoi ? Le nom de l'agence C'est savoir Savoir Et l'agence Elle est où ? Elle est où ? Elle est dans quel arrondissement ? L'agence est dans Le premier arrondissement Le premier arrondissement Très bien On continue The real population Of Paris Right here A midi Midi Which is actually Pretty accurate It's midi right now In real life A midi So noon Emilie fait sa pause Déjeuner Au jardin Du palais royal Avec sa copine Mindy Alors Je mets quoi ? Bon là C'est vraiment facile C'est vraiment facile Et bah Elle fait Sa pause Déjeuner Avec sa copine Mindy Sa copine Son amie C'est pareil Same same Copine Amie Here is the same thing Elle fait sa pause Déjeuner Avec son amie Mindy C'est où ? Au jardin Du palais royal Jardin du palais royal Jardin du luxembourg C'est du vocabulaire Qu'on va voir après Ok ? Très bien Ça va ça ? Très bien Maintenant Maintenant If you have noticed There are some sentences I didn't tell you about In the video Why ? Because we're going to look at it Right now So Here are places that we talked about Répète après moi Le panthéon Le panthéon Le panthéon Le panthéon Le sénat Le sénat La boulangerie moderne La boulangerie moderne Le jardin du palais royal Le jardin du palais royal And here are places Dans le... Sorry about this Canva is really troublesome Dans le premier arrondissement A côté... So next to A côté du jardin du luxembourg Dans le cinquième arrondissement Et à côté d'un restaurant italien So here you have places I want you to tell me Where are these famous places Ok ? I want you to match For example Le panthéon Is here La boulangerie moderne Is here Le jardin du palais royal Is here I think you You get the point Ok ? Et ça on a déjà vu And I want you to do this one At the same time We will do two exercises At the same time So First exercise I want you to match These places With The location Ok ? Tu relis Les endroits connus Au lieu Exercice numéro 2 We will do them At the same time So You may have noticed Like I was saying That there are some sentences That I didn't tell you about In the video They show you some places That Are in one way In the show But actually In the real life They are not like this So they have Changed them Like they have lied In the show Lied Ok You know In the show About them For example Regarde Ça c'est quoi ? Le restaurant De son ami Le restaurant De son ami L'école De français L'école De français Sa boulangerie Préférée Sa boulangerie Préférée Et La fleuriste La fleuriste Tout ça On a vu Tu connais You know En réalité Est une papeterie So this means that Maybe it's La fleuriste Maybe L'école De français Maybe Le restaurant De son ami Something En réalité Est une papeterie Something In reality In real life Is not What it is In the show It is Une papeterie Une papeterie Is a shop Specialized in paper Where you buy Like pens And paper And this kind of stuff And also you can Print stuff If you don't have A printer at home Exists So it exists In real life It's true Mais Mais Elle n'est pas En face de chez elle But actually In real life It's not in front Of her place En réalité Est une résidence Universitaire Résidence I think We talked About it Before Résidence Is a building Special For students Like a building Like some Special apartments For students Et En réalité Est un restaurant Italien Is an italian Restaurant Ça va ou pas So I want you To do this You do as you wish Maybe you can Pause the video Here Copy down The sentences On your notebook You know Like take some time It's like You know Like do it properly Ok Tu fais ça Et tu fais ça En même temps C'est bon On va regarder la vidéo Encore une fois Not Not in the full video But like half of it Ok And then We look at this together I don't help you C'est parti Let's go Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti J'aime le café J'aime le café Bé C'est parti Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oui, c'est bon. Ok ? Ça va ? Allez, on regarde ensemble. C'est parti. On essaie d'aller un peu vite pour ne pas que ça dure trois heures. C'est parti, let's go. Une adresse située à deux pas du Panthéon. Donc, le Panthéon, c'est ça. Et c'est dans le cinquième arrondissement, on a dit. Émilie, elle habite dans le cinquième arrondissement, à côté du Panthéon. Ouais. Ça veut dire que le Panthéon, il est où ? Bah, le Panthéon, il est... T'as compris, c'est facile. Le Panthéon, il est... Oh là là. Le Panthéon, il est dans le cinquième arrondissement. Ok ? Très bien. Ensuite, on a le Sénat, la boulangerie moderne, le jardin du Palais Royal. Ok. C'est parti. Ça, c'est la boulangerie. En bas de chez elle, se trouve un fleuriste, on a dit, qui n'existe pas dans la vraie vie. Le fleuriste n'existe pas. It doesn't exist dans la vraie vie, in real life. Il s'agit en fait d'une papeterie transformée pour la série. So in real life, le fleuriste, c'est ça. It's this one. Right ? Une papeterie, like I was telling you earlier. Donc, sa boulangerie préférée, en réalité, est une papeterie. Ok ? Très bien. Hop. On continue. Elle fait son jogging matinal au jardin du Luxembourg, à côté du Sénat. Bon, là, c'est vraiment facile. Ça veut dire que le jardin, pardon, c'est où ? Oups, le Sénat, pardon. Le Sénat, il est à côté du jardin du Luxembourg. Next to le jardin du Luxembourg. Ça va ? Très bien. Ok ? After this video, I mean you will be a professional in knowing the city of Paris, honestly. Even better than myself. Ça, c'est la boulangerie, ça c'est la boulangerie, ça c'est la boulangerie, sa boulangerie préférée en face de chez elle. Un établissement qui existe dans la vraie vie. So, it exists in real life. La boulangerie, here it is, the real one. Cette boulangerie, juxte, means à côté de, ok, it's next to, le restaurant de Gabriel, les deux compères, which means that... Oh, sorry, sorry, my mistake. This one was le fleuriste, I'm sorry about this. Sa boulangerie préférée existe, mais n'est pas en face de chez elle. Actually, it's not in front of her place. It's next to the restaurant. Très bien. Et le restaurant de Gabriel, le restaurant les deux compères. En réalité, c'est un restaurant italien. Italian. So actually, it's an Italian restaurant. Donc, le restaurant de son ami, en réalité, est un restaurant italien. Très bien. C'est ça. Elle va dans l'école de français du cinquième arrondissement. J'aime le café. Qui, en réalité, est une résidence universitaire. Donc, l'école de français, en réalité, est une résidence universitaire. Ça va ? Très bien. Ok. Et ici, il manque quoi ? La boulangerie moderne. Ça, j'ai pas dit. La boulangerie moderne, c'est dans le cinquième arrondissement. Non. Ah oui, pardon. La boulangerie moderne, du coup. Hop. La boulangerie moderne, c'est à côté du restaurant italien. La boulangerie moderne, à côté du restaurant italien. It's exactly the same thing here. Sa boulangerie préférée n'est pas en face de chez elle. Elle est à côté du restaurant. Ok. Et le dernier, le jardin du palais royal. Elle travaille dans le premier arrondissement. Dans le premier arrondissement, elle travaille. She works. So if she works there, and à midi, elle fait sa pause déjeuner. So she goes, elle va manger, elle va manger au jardin du palais royal. So obviously, they are next to each other, right? because she goes there to eat for lunch. Donc, le jardin du palais royal, il est où? Il est dans le premier arrondissement. Ok? Très bien. Nickel. Et je pense qu'on a un dernier exercice. We have one last exercise before looking at some vocabulary. So, here you have some actions. Pour manger un hamburger. Pour manger un hamburger. Pour boire un ver. Boire un ver is an expression in French, literally translated in English. It means to drink a glass. But what it means is like to grab a drink, basically. To have a drink with your friends. Pour boire un ver. Pour retrouver son amie Mindy. Pour flirter avec un inconnu. So, later we look at this. So, here you have Pour Par exemple, pour manger un hamburger. Pour boire un verre. Pour retrouver son amie Mindy. Emily va dans le arrondissement. Ok? What I want you to do, we will look at the at the rest of the video, the second half of the video. I want you to make sentences with this. Ok? Sentences like this. On va regarder un exemple. Donc ici, on a La Maison Rose, Ralph, Le Café de Flore, Et Le Flore en Lille. Ah, regarde, c'est quoi ça? Ça, on voit le restaurant, c'est Ralph. Enfin, c'est quoi l'adresse du restaurant? L'adresse du restaurant, c'est 173 boulevard Saint-Germain. C'est dans quel arrondissement? C'est dans quel arrondissement? Bah, tu vois ici, 0, 0, 6. C'est dans le sixième arrondissement. L'arrondissement numéro 6. Et qu'est-ce qu'elle fait? Au restaurant Ralph à Saint-Germain-des-Prés, dans le sixième arrondissement, elle mange un burger. Ouais. Un hamburger. Comme ça. Un hamburger. Donc, ici, je peux écrire bah, pour, pourquoi? Pour manger un burger, comme ici, hein? Pour manger, allez, vas-y. Un hamburger. Ok. Émilie va, elle va où? Elle va où? Elle va au restaurant de Ralph. Ok. Donc, je peux dire, elle va au restaurant de Ralph. Ou bien, to make it shorter, we've studied this grammar before, I can say. Elle va chez Ralph. Ralph, ici. Dans le sixième arrondissement. Ok. Ici. Boulevard Saint-Germain. Sixième arrondissement. Tu peux voir? Sixième arrondissement, boulevard Saint-Germain. Ok? So, I want you to make these sentences yourself from this right here. Ok? Pour boire un verre, pour retrouver son ami Mindy, pour flirter avec un inconnu. C'est quoi, ça? Après le travail, elle va boire un verre à la terrasse du Flore-en-Lille. la terrasse du Flore-en-Lille. C'est quoi l'adresse? 42, Quai d'Orléans. Eh bien, qu'est-ce que je peux écrire ici? So, I let you. You can pause the video. Write down the sentence by yourself. pour boire un verre. Émilie va et où? Je peux même écrire à la terrasse. Ah, c'est comme ici. À la terrasse du Flore-en-Lille. Du Flore-en-Lille. Ok. C'est comme ça que ça s'écrit ou pas? Ouais. Dans le... Bah, c'est où? C'est où? 42, Quai d'Orléans. 75, 004, Paris. Donc, c'est dans le quatrième arrondissement ici. Dans le quatrième arrondissement. Ok? Très bien. Ensuite, donc là, on a pour manger un hamburger, pour boire un verre. Sur l'île Saint-Louis. Elle retrouve Mindy, donc son amie Mindy, sur la butte de Montmartre à la Maison Rose. À la Maison Rose. Sur la butte Montmartre. Tu vois ici la butte Montmartre. C'est dans quel arrondissement? La butte Montmartre, c'est dans le 18e arrondissement. Tu peux voir ici 18. Tu peux voir ici 0,18. Très bien. Et c'est où? C'est à la Maison Rose. À la Maison Rose. Donc, ici, je peux écrire Émilie va à la Maison Rose. Ok? Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ici? À la Maison Rose. Pourquoi? Pour retrouver son amie Mindy. Pour retrouver Mindy. Ok? Très bien. Et vas-y, le dernier, the last one. So this is kind of like practice writing these sentences. Ou bien qu'elle flirte avec un inconnu au prestigieux café de flore. Qu'elle flirte avec un inconnu au prestigieux café de flore. Flirter means like this. It's like you meet someone that you don't know and you kind of hit on... I think in English like you hit on you hit on them it's like you kind of you know I don't know I don't know how to say this in English. It's like you meet someone that you don't know and you kind of not seduce them but you speak to them in a flirt... Oh yeah, to flirt in English is the same actually like in a flirtatious way I think maybe. I think you get the idea right? Ou bien qu'elle flirte avec un inconnu au prestigieux café de flore. Donc un inconnu is a stranger. Ok? Donc pour flirter avec un inconnu Emily va au va au quoi? Va au café de flore. Ouais. Et c'est où? C'est où le café de flore? 172 boulevard Saint-Germain. C'est ici la boulevard Saint-Germain dans le sixième 006 dans le sixième arrondissement. Ça va? Très bien. If you want to... Sorry about this. Ok. If you want to to practice a bit more here are other sentences that I want you to write. It's exactly the same principle. So we will look at the ending of the video and I let you do this one. Tu peux mettre la vidéo en pause ici. Regardez. I let you do this one with the ending of the video. So pause the video here. Look at this. It's exactly the same principle. I want you to write down the whole sentences. The next one. Celui qui perd offre le prochain verre de vin. Le soir, Émilie profite de la vie culturelle parisienne et visite l'Atelier des Lumières. 38 rue Saint-Maur, 75 011 Paris. Alors, qu'est-ce que je peux écrire ici? C'est toujours pareil. It's always the same, right? Je peux écrire. Eh bien, pour profiter de la vie culturelle, surtout enjoy the cultural life, Émilie va. Elle va où? Elle va à l'Atelier des Lumières. So what do I put here? Elle va à l'Atelier des Lumières. C'est où? Au 38 rue Saint-Maur. Ici, hop, au 38 rue Saint-Maur. Ou je peux mettre dans le 11ème arrondissement. Très bien. Je continue. à l'Opéra Garnier pour voir le lac des signes. Le lac des signes is the French is the French name of the Swan Lake. Tchaikovsky, OK? Place de l'Opéra 009, Paris. Donc, pour You're supposed to do it yourself. You pause the video here and you do it yourself. Pour pourquoi? Pour aller voir le lac des signes. Émilie, elle va où? Émilie va on va dire à l'Opéra. OK? À l'Opéra. Et c'est où? Place de l'Opéra. C'est parfait. Place de l'Opéra. Je peux mettre ici. Place de l'Opéra dans le 9ème arrondissement. Et le dernier, the last one. And this will be the end of this exercise. Ou à une soirée très chic au Musée des Arts forain avec l'actrice Brooklyn Clark. C'est ça? Oui, Brooklyn Clark. Donc, pour aller à une soirée chic, elle va au Musée des Arts forain. C'est où? 53 Avenue des Terroirs de France, 75 012 Paris. OK? Ça va. Donc, pour aller à une soirée chic, elle va au Musée des Arts forain dans le c'est où? Dans le 12ème arrondissement. OK? très bien. Maintenant, c'est quoi une soirée? Une soirée, c'est quoi? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Une soirée, c'est quoi? Regarde le vocabulaire ici. All of this is vocabulary that we have seen today. on a on a une soirée, une soirée, flirter, flirter, une résidence, un jardin ou un parc et une chambre. Une chambre. All of this we have seen today. So I want you to match each vocabulary word with a picture. OK? Vas-y. Tu peux mettre la vidéo en pause ici et regarde bien les images. Alors, flirter, on a dit c'est quoi? C'est ça. It's when you talk to a stranger in a flirtatious way. Très bien. Une chambre, on a vu. Une chambre is a room. OK? Une chambre. Une résidence, je t'ai dit ce que c'est. Une résidence, c'est ça. Non, je suis rire. Une résidence, c'est ça. It's the special building for students. Un jardin, comme le jardin du Luxembourg. C'est ça. Et un parc is the same. A garden, a park. OK? Un jardin, un parc. Et une soirée, it's like a party. OK? Just like here. Une soirée. OK? Très bien. C'est bon pour ça? Parfait. Maintenant, pour finir, to end, I want to look at a small document. All right? Here you go. Maintenant, on a awa. awa. Moi, j'habite à Lille. Moi, j'habite à Lille. Donc, awa, elle n'habite pas à Paris. Elle habite à Lille. je vais souvent me promener à la citadelle. Parfois, je vais courir au bois de Boulogne. Le dimanche, je vais toujours à la vieille bourse. Mais, je ne vais jamais à l'opéra. OK? Donc, all of these are places that are in Lille. Lille, which is my city. OK? Donc, awa, elle habite à Lille. Je vais souvent me promener à la citadelle. Promener means to take a walk. Elle va se promener où? Elle va se promener à la citadelle. La citadelle, c'est ça. That's la citadelle in Lille. Parfois, je vais courir au bois de Boulogne. Courir means to run, faire un jogging, just like Emily in the video we've seen. Elle va courir où? Elle va courir au bois de Boulogne. Le dimanche, je vais toujours à la vieille bourse. La vieille bourse, c'est ça, derrière. It's a famous building in the city center of Lille. Mais je ne vais jamais à l'opéra. Je ne vais jamais à l'opéra. So, what I want you to do, this will be the last thing I ask you to do today. This was a long video and my neck is painful. So, here you have a scale that goes from moins souvent to plus souvent. I think you get the principle. Here is her weekly routine basically. And I want you to guess the frequency of her activities. Donc, moins souvent, this is what she never does. Plus souvent, this is what she does all the time, all the time, the most frequently. This is the less frequently, this is the most frequently. And I want you to put these activities on the scale from less to most. OK? Donc, je vais souvent me promener à la citadelle. Parfois, je vais courir au bois de boulogne. Le dimanche, je vais toujours à la vieille bourse, mais je ne vais jamais à l'opéra. Ça va ou pas ? Even if you don't know souvent, parfois, toujours, jamais, and you will know them very soon, try to guess. This is what I'm asking you to do. Try to guess. Je ne vais jamais à l'opéra. I'm sure you can guess. I never go to the opéra. Le dimanche, on Sunday, je vais toujours à la vieille bourse. I always go to la vieille bourse. Je vais souvent me promener à la citadelle et parfois je vais courir au bois de boulogne. Donc, souvent, parfois, toujours et jamais. These are very important words in French to express the frequency at which you do an activity. This is why what I want you to do right now is to finish this lesson. I want you to go check out the next video in the playlist which is this one. It's a short 10 minutes video which is a recap on how to use all these words Toujours, souvent, parfois, rarement et jamais. This is very important so please go check it out and that's it. We're done for today. It was a long video once again about Emily in Paris so I hope if you've seen the TV show that it was interesting for you to use this as a material and in any case I say to you soon my friend Bye Bye